Salut à tous, Néphalème, c'était Zekiel et bienvenue sur la Zekiel Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau build, le fameux top build de cette S19 sur le croisé, à savoir le build qui se base sur le nouveau set de croisé. J'ai bien entendu, eh bien, évoqué l'égide de Vaillance. On va y retourner directement sur le building, mais regardez-moi ce skin kawaii comme à l'accoutumée. C'est beau, c'est doré, on a l'impression d'être tombé du ciel, d'être un ange tombé du ciel, un petit peu comme Tyrael avec cette grosse couronne au-dessus de la tête. Donc clairement, eh bien, on est on fire et c'est parti, on va vous expliquer ça. Donc comme à l'accoutumée, première chose à savoir, le croisé se joue sur la force. Donc la caractéristique principale, c'est la force. Donc essayez d'avoir un maximum de force sur vos équipements, on y reviendra juste après. Bien entendu, sur les compétences, on va binder sur le A, fureur des cieux. Temps de recharge 20 secondes, vous invoquez un rayon ardent d'une puissance sacrée qui brûle les ennemis pris dans son faisceau. C'est un sort qui se lance du ciel vers le sol en AoE. Et en fait, avec la ruine feu céleste, vous invoquez cette fois-ci une onde de puissance sacrée quand vous concentrez un faisceau qui traverse le champ de bataille. Le temps de recharge est remplacé par un coup en ressources. Donc vous pouvez spammer vos fureurs des cieux et les lancer cette fois-ci de façon, devant vous, un petit peu comme un shotgun. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Build Holy Shotgun. Puisqu'en fait, on va taper sur des dégâts de sacré et en plus, on va taper vers l'avant. Donc on va faire des gigas kaméaméas, ça donne tout à fait ça. Voilà. On n'est pas là pour faire dans la dentelle, je vous le dis, vous allez le voir avec les dégâts monstrueux que ça donne. Sur le B, vous bagnez des points des cieux, coup 30 points de colère. Par contre, attention, Build très Colérivore ou plutôt Manavore. Vous faites s'abattre du ciel des éclairs qui explosent et se fractionnent en éclair sacré qui blesse tous les ennemis proches. On va aller chercher là une crevasse qui va créer une crevasse d'énergie et qui fout droit les ennemis proches. Si une autre crevasse est proche, un puissant arc électrique se forme entre les deux. Vous savez, c'est un petit peu le spell qu'on a utilisé déjà sur le build du speed farm croisé. Vous placez ici un point des cieux, un deuxième et vous voyez, il y a cette fissure et cette crevasse qui se forment. Vous voyez ces arcs ici entre les deux qui vont permettre d'électrocuter vos ennemis. Tout simplement, ça, c'est ce qui va me permettre de régénérer très rapidement ma colère. Voilà, on va le voir via l'équipement, on va avoir besoin d'une énorme régène de colère et ça tombe bien puisque ça va être le cas assez facilement. Sur le X, jugement qui apparaît pour la première fois dans cette saison, qui coïncide totalement et qui fonctionne très bien avec ce build. Vous imposez votre jugement à tous les ennemis dans une zone, ce qui les immobilise brièvement. Et en plus, on va aller chercher là une débilitation, les dégâts infligés par les ennemis présents dans la zone jugée sont réduits. Donc en fait, c'est une zone que vous allez poser au sol ou sur un ennemi. Vous voyez, une zone qui n'est pas très très grande. Vous pouvez proc ce spell à peu près toutes les 10 à 20 secondes et on peut le lancer à distance bien entendu. Ce qui permet, eh bien, en entrée de combat, de lancer en priorité ça, puis ensuite d'aller chercher ça pour recharger la colère, les points des fureurs des cieux, et ensuite spammer le shotgun. On y reviendra sur le gameplay bien entendu. Sur le Y, la galvanisation que je ne présente plus, c'est ce spell qui va vous permettre d'avoir votre pot de fer autour de vous et donc de vous protéger de l'ensemble des dégâts qui vont arriver sur vous pendant un court instant. On va aller chercher la rune Ubiquité. Cette fois-ci, si vous subissez des dégâts alors que galvanisation est active, votre vitesse de déplacement est augmentée et vous traverserez les ennemis sans encombre, ce qui va vous permettre, eh bien, de mieux vous replacer en cas de mauvais placement et surtout d'être un petit peu plus safe. Sur le ZL, loi de vaillance, force irrésistible. Donc, loi de vaillance, c'est cette loi qui permet d'augmenter votre vitesse d'attaque. Et force irrésistible, eh bien, lorsque vous activerez votre loi, renforce la loi et réduit le coût en colère de toutes les compétences. Ça tombe bien, je vous l'ai dit, on est très coûteux en colère. Donc, le but, ça va être de spammer la loi de vaillance dès qu'elle va reproc. Champion d'Akarat, que je ne présente plus non plus, qui est dans tous les builds puisque c'est vraiment la meilleure compétence de sentence du jeu, en tout cas pour le croiser. Et ça a une émulation qui va vous permettre, si vous devez prendre des dégâts qui devraient vous tuer, d'avoir une seconde barre de vie, bien entendu. Et en même temps, on augmente notre armure, nos dégâts, enfin bref, tout ce qu'il faut pour booster et optimiser notre croisée. Passons maintenant au passif. Ferveur, tant que vous maniez une arme à une main, votre vitesse d'attaque est augmentée de 15% et on a eu un CDR, un cooldown réduction, de 15% d'offert. Ça tombe bien puisqu'on va avoir, eh bien, une arme à une main dans notre main droite, le lardoir. On y revient juste après. Cause sacrée. Augmente le montant des dégâts infligés par votre arme de 10%. Chaque fois que vous infligez des dégâts sacrés, donc comme vous avez compris, c'est le build Holy Shotgun, eh bien, vous récupérez jusqu'à 1% de vos points de vie totaux par coup. Donc, on va avoir une régène de vie plutôt pas mal. Le classique passif numéro 3 que je ne bouge plus, parce qu'il est dans tous les builds aussi un must-have, l'opulence. Votre force caractéristique principale est augmentée de 1,5% pour chaque gemme enchassée dans votre équipement. Donc, allez-y, les loulous, enchassez le plus de gemmes possible. Bras armé de la justice en passif numéro 4, la durée de toutes vos lois est prolongée de 5 secondes. Ça tombe bien, on va voir qu'on va pouvoir refaire proc notre loi de vaillance assez rapidement via l'équipement. Donc, en fait, eh bien, on va avoir 5 secondes de durée en plus, donc 5 secondes de coup en colère en moins. Donc, on prend tout ce qui va nous permettre d'économiser de la colère. Alors, pourquoi avoir buildé comme ça ? Eh bien, ça se comprend via la mécanique suivante, à savoir la mécanique du nouveau set, égide de vaillance du croisé. Lorsque vous obtiendrez 2 pièces, les attaques de points d'essieu vous renforcent et permettent à Fureur d'essieu d'infliger 100% des dégâts supplémentaires pendant 5 secondes. Cet effet est multipliable jusqu'à 3 fois. Donc, les attaques de points d'essieu renforcent la Fureur d'essieu. Donc, les attaques de points d'essieu renforcent la Fureur d'essieu. Ce qui explique que jusqu'à un buff de 100%, 3 fois, donc 300%. Ce qui explique que toujours, dans le gameplay, vous me verrez, lancer la Fureur d'essieu, puis ensuite passer sur des coups de shotgun. Alors, vous voyez là, en 2-3 attaques, j'ai consommé toute ma colère. Donc, ça va être un point ici, une Fureur d'essieu et un point d'essieu. Toujours dans cet ordre-là. Ce qui va nous permettre, eh bien, d'augmenter notre DPS de 300%, puisqu'on va le faire très rapidement, bien entendu, sur ce set. Et ce qui va le rendre totalement craqué. Vous allez voir, vu les dégâts qu'on sort, vous le voyez déjà au DPS, 1198k, déjà de base. L'ensemble 4, quand vous aurez 4 pièces sur l'égide de Vaillance, réussir une attaque avec points d'essieu rend 5 points de colère et réduit les dégâts subis de 1% pendant 10 secondes. Ce qui cumule jusqu'à 50 fois. Oui, vous l'aurez compris, on regagne de la colère via notre équipement d'armure. Et en plus, eh bien, on est capable, si on lance pendant 10 secondes 50 fois l'attaque, eh bien, de réduire à chaque fois jusqu'à 50% les dégâts que nous allons subir. Donc, écoutez, on a un DPS monstrueux et en plus, on se booste sur la résistance aux dégâts. Donc, clairement, vous allez voir que vous allez être facilement intuable et ça va être monstrueux. Vous allez faire des dégâts, vous êtes intuable, ce qui rend le build totalement craqué, quoi, en fait. Et en plus, ce n'est pas fini parce que quand vous aurez 6 pièces, mais là, attendez, c'est n'importe quoi. L'ensemble 6 augmente les dégâts de points d'essieu et de fureur d'essieu de 20 000%. What the fuck ? 20 000%. Donc, en gros, je vais spammer des attaques qui vont faire 20 000% de DPS en plus. Ok ? Mais sans compter avec ce que je vais rajouter sur l'équipement. Et vous allez voir que ça va être ultra, ultra violent. Donc, pour avoir ces 6 pièces, je suis parti sur la couronne de vaillance ici, la brigandine de vaillance, la spallière de vaillance, les gants de clé de vaillance et les grèves de vaillance. Vous allez me dire, oui, mais tu n'as que 5 pièces, oui, mais j'ai un anneau de grandeur royal dans mon équipement, on y reviendra juste après pour obtenir ce buff de 6 en équipant que 5 pièces. Ce qui va me permettre d'aller chercher un autre équipement. Justement, on va en parler sur la ceinture et sur les grèves, sur les jambes, on va aller chercher le 7 du Captain le Rouge. 7 de Captain le Rouge que vous pouvez crafter une fois que vous avez reçu le plan dans l'aventure. L'ensemble 2 me permettra d'avoir 6000 points de vie par seconde en plus et réduire le temps de recharge de l'ensemble des compétences de 20%. Et en plus, réduire tous les cours en ressources de 20%. Ok, ça, on prend. Et en fait, avec, encore une fois, l'anneau de grandeur royal, en équipant que 2 pièces de ce 7, je débloque l'ensemble 3, augmente les dégâts infligés d'un montant égal à votre pourcentage de réduction en temps de recharge, réduit les dégâts subis d'un montant égal au pourcentage de réduction des coûts. Donc, c'est le 7 classique du Captain le Rouge. En fait, qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit qu'on va augmenter nos dégâts et réduire les dégâts subis. Donc, ça coincide très très bien avec l'idée du build de vouloir avoir toujours plus de dégâts monstrueux. On réduit les temps de recharge qui sont assez longs. On réduit le coût en ressources qui sont assez onéreux sur ce build. Et en plus, on va booster à la fois l'attaque et la défense. On prend. Build résistant, build DPS. Alors, résistant dans une certaine mesure. Là, vous voyez, sur mes pièces, je n'ai que 21,8 millions de défense. Ce n'est pas génial ici. Vous allez voir, ma barre va descendre des fois. Je n'ai pas trouvé mieux comme équipement pour l'instant. En tout cas, mais de toute façon, vous allez voir qu'on va rouler sur tout le monde. Et si on a bien compris la mécanique du gameplay, on va défoncer tout le monde, bien entendu. Passons maintenant aux armes. Sur les armes, le lardoir en ma droite, comme je vous l'ai dit. Alors, pourquoi le lardoir ? Parce que c'est une arme à une main. Donc, je vais proc mon vitesse d'attaque ici, plus 15%. Et ça va être plutôt assez sympathique. Dans le sens où, sur le lardoir, vous pouvez avoir jusqu'à 30% de dégâts en plus sur les bêtes et sur les humains. Donc, on va prendre, ce qui fait quand même une grande, grande majorité des ennemis. Donc, déjà, plus 30% de DPS de base. Je prends. Je prends, je prends. Ce n'est pas bien entendu pour le gruic que j'ai pris cette arme non plus. Sur le bouclier, bouclier de fureur. Quand un ennemi est touché par fureur des cieux, le premier spell que vous avez lancé, ses éclairs qui tombent du ciel, les dégâts qui lui infligent fureur des cieux sont augmentés de 26%. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 20 fois. Et oui, 20 fois. 20 fois, 20 fois, oui, on est arrivé à à peu près 520%. 520% de DPS en plus sur, eh bien, tout simplement, les dégâts de fureur des cieux. Sachant que c'est déjà boosté, si on répète là, à 20 000%. Donc, je suis à 20 506%, 520% de DPS en plus sur ma fureur des cieux. C'est totalement broken. Fureur des cieux, c'est le shotgun. Donc, en gros, ça veut dire que quand je vais être chargé et que je vais faire ça, une... Hop ! Je vais arriver, et boum ! Je vais mettre ça, vous allez voir, les ennemis vont tomber d'un coup. Le potentiel de burst va être ultra violent. Alors, bien entendu, augmenté de 26%, c'est un bouclier de fureur qui est un peu misérable. Vous avez des meilleurs buffs, bien entendu, à aller chercher. Sur le reste de l'équipement, on va aller chercher en amulette la saveur du temps, qui est vraiment un must-have, je trouve, dans cette... De toute façon, depuis que cet objet est sorti, elle fait partie intégrante de nombreux builds, ce qui va vous permettre, eh bien, que les pylônes durent deux fois plus longtemps en termes... Bah, en termes d'avantages. Donc, franchement, sur les hauts de GR, ça va vous sauver les miches, ça va vous faciliter l'aventure. Le brassard du fureur qui va vous permettre d'augmenter de X%, 334% ici, les dégâts de fureur des cieux contre les ennemis aveuglés, immobilisés ou étourdis. Mais attendez, j'ai une compétence qui est étourdie, qui mobilise. Ah, oui, c'est le jugement. Donc, c'est pour ça que dès que vous allez mettre le jugement et dès que vous allez claquer votre fureur des cieux derrière, eh bien, vous allez faire 300% de dégâts en plus, sans compter tout ce que j'ai additionné avant. Donc, on est à 2800, allez, on va en dire 21000% de dégâts en plus sur notre shotgun. C'est génial ici, mais c'est ce qui fait que le build est overpété. Sur les anneaux, cette fois-ci, anneaux du Zodiac d'Obsidienne, ce qui va me permettre, eh bien, de réduire le temps de recharge restant de vos compétences d'une seconde quand vous touchez un ennemi avec une attaque consommant de la ressource. Ça tombe bien. Toutes les compétences que je vais spammer, on consomme. Donc, vous allez avoir des cools d'indexions monstrueux. Et le conclave des éléments qu'on ne présente plus, jusqu'à 200% de DPS en plus sur des attaques élémentaires. Feu, sacré, poison, glace, etc., électricité. Ça tourne toutes les 4 secondes, bien entendu, comme d'habitude. Bon, passons au gémage maintenant. Sur la couronne de vaillance, j'ai mis un diamant. Diamant qui va permettre d'augmenter ma cooldown réduction de 12,5%. Donc, de recharger plus rapidement mes compétences très importantes ici. Sur mon torse, un temps, j'étais parti sur du diamant aussi pour augmenter ma résistance à l'ensemble des attaques élémentaires. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je suis passé sur du ruby qui a vraiment plus d'impact pour augmenter ma force, typiquement, et faire encore plus de dégâts. Ce qui va me permettre de one-shoter les ennemis dans 90% des cas. Bien entendu, plus vous allez monter en haut de gère, plus vous allez repasser sur du diamant. Parce que vous allez voir que ça va piquer à un moment, quand même, en termes de dégâts. Sur les jambes, eh bien, du diamant, cette fois-ci, on est obligé d'augmenter, tout simplement, notre résistance aux éléments. Je vous le rappelle, votre croisée est fort sur les dégâts physiques, mais faibles face aux dégâts élémentaires, dégâts magiques, foudre, feu, poison, arcane, etc. Donc, ici, il faut quand même un petit peu de résistance. C'est obligatoire. Donc, d'ici, du diamant. Sur l'arme, comme d'habitude, de l'émorone, pour augmenter notre pourcentage de coups critiques, bien entendu. C'est vraiment le must-have sur l'ensemble des armes, sauf quand vous jouez sur un build épine. Et, l'égeme légendaire, on part sur, ici, fléau désaccablé, qui va permettre d'augmenter de X% les dégâts contre les ennemis qui ont déjà subi des attaques de votre part. De 1,18% ici, au niveau 38. Et, à partir du niveau 25, dégâts infligés aux boss et aux gardiens de failles augmentés de 25%. Très intéressant, notamment sur les OGR, puisque ça va vous permettre d'avoir 25% de DPS en plus, pour être sûr de finir vos failles supérieures d'Ephalem en 100+. Parce que, vous allez voir, le build fait du 130, et on a vu, voire avant le petit nerf, du 150 tout seul, solo, quand c'est très très bien géré. Donc, c'est juste monstrueux, ce build. Sur l'anneau du Zodiac, j'ai mis amplificateur de douleur, seconde gemme légendaire. Les coups critiques font saigner les ennemis, ce qui leur inflige un montant de dégâts physiques égale à X 1000% des dégâts de votre arme en 3 secondes. Cette fois-ci, 4100%. Donc, ça va augmenter notre burst. Et, je suis allé chercher le rang 25. Vous obtenez Frénésie du sang, ce qui va augmenter votre vitesse d'attaque de 3% dans chaque ennemi saignant dans les 20 mètres. Donc, en fait, vous allez faire des packs de mobs. Vous allez taper et faire saigner tout le monde comme des petits cochons. Et, vous allez avoir, eh bien, du coup, un buff de vitesse d'attaque pour chaque ennemi de 3%. Donc, vous allez voir, au début, ça paraît peu. Mais, quand vous allez monter dans les SGR, comme les ennemis vont un petit peu tanker les dégâts que vous leur mettez, eh bien, vous allez avoir une vitesse d'attaque phénoménale. Ça va être monstrueux et ça se couple très très bien avec ce build. Bien entendu, la perte du piégé en dernière gemme légendaire. Les dégâts contre les ennemis victimes d'effets de contrôle, donc ralentissement, étourdissement, prennent 30% de dégâts en plus. Ça fonctionne très très bien, du coup, avec le brassard de fureur ici qui augmente les dégâts de fureur des cieux sur les ennemis ralentis, etc. Mais, attendez, ce n'est pas tout. Parce qu'à partir du niveau 25, comme d'habitude, on a une zone dans les 15 mètres qui permet de réduire la vitesse de X% des dégâts des adversaires, pardon. Et donc, nous augmenter nos dégâts, puisque c'est un effet de contrôle. Donc, on va augmenter nos dégâts ici, mais aussi, eh bien, ici. Donc, clairement, ça se couple très très bien, la perte du piégé, avec le brassard de fureur. Avant d'aller vous montrer un petit peu l'impact du build, on va parler du cube de canaille. Cube de canaille, l'arme destin du démon. Fureur des cieux gagne 2 rayons supplémentaires et inflige des dégâts augmentés de 500%. C'est pour ça que mon shotgun, au lieu de faire un trait, fait trois traits et tape en cône. Très important, ça tape en cône, c'est-à-dire, eh bien, devant vous. Donc, les monstres vont être le plus possible devant vous pour pouvoir taper rapidement et efficacement. Gantelet de pierre. Gantelet de pierre est cet objet un petit peu compliqué à jouer, je trouve. Surtout pour les débutants, puisque, en fait, vous allez subir des dégâts. Donc, ça va augmenter votre armure de 50%, mais ça va réduire votre vitesse de déplacement de 15% et votre vitesse d'attaque de 20%. Alors, l'effet peut se cumuler jusqu'à 5 fois. C'est-à-dire que je peux avoir 250% d'armure en plus, mais par contre, je peux avoir 75% de vitesse de déplacement en moins, et je peux avoir 100% de ma vitesse d'attaque en moins. Donc, c'est un objet à double tranchant. Par contre, ça vous sauve les miches, surtout en haute GR. Et, bien entendu, pour finir, l'anneau de grandeur royale qui va nous permettre d'avoir, eh bien, le 7 de 6 sur l'égide de vaillance avec 5 pièces équipées uniquement et le 7 à 3 sur le capitaine rouge en équipant uniquement que 2 objets. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On va finir par les parangons. Vitesse de déplacement pourrait être capée au 25%. Une fois que vous avez atteint ce palier, vous passez sur la force maximisée. Ici, on va passer sur chance de critique, dégâts critiques en priorité, réduction du temps de recharge, puis vitesse d'attaque. Sur la défense, toutes les résistances en priorité, puis les points de vie, puis l'armure, puis la vie par seconde. Et pour finir, ici, dégâts de zone, réduction du coût en ressources, vie par coup, et découverte d'or dans l'ordre. C'est aussi simple que ça. Bon, bah, assez barvardé, on va aller ouvrir des derrière dans une faille supérieure. Alors, vous allez voir, c'est pas forcément un build qui va, comme d'habitude, de niveau 70, qui va ouvrir des derrière rapidement. Quoique, suivant la map, mais clairement, on va faire des très bons dégâts. Donc, hop, on claque, bim. Alors, vous avez compris, le build ressemble un petit peu à ça, même sur différents packs de mobs. Hop, hop, tac. Alors, attention aux dégâts à distance, par contre. Et électrique, ou ce genre de choses. Toujours remettre votre galva, et c'est parti, on avance. Voilà. C'est aussi simple que ça. Du B, du A. Le seul petit bémol, c'est la vitesse de déplacement. On en a un petit peu tout de même. Mais, bon, le croisé ayant ce gros point faible de vitesse de déplacement, on va pas lui en tenir compte. Dès que vos spells sont rechargés, vous relancez surtout absolument vos spells. Il faut toujours procurer. Là, on va mettre la débilitation. Vous voyez, même les boss, les mobs élites. Vous voyez, j'ai quand même des tics de dégâts. Je prends des tics de dégâts à distance et sur les dégâts élémentaires. Attention, du coup, aussi à votre colère. C'est pour ça qu'il faut toujours procurer votre B. C'est votre B qui va vous permettre d'être quasiment... Voilà. Attention aux zones, je vous l'ai dit. Si vous avez du mal avec ce genre de mob, vous les tapez à distance, vous vous éloignez de la zone, bien entendu. Ou vous mettez une petite gemme ésotérique. Vous voyez là, j'ai le gant, j'ai le gantelet de pierre qui s'est activé. Et je me déplaçais très, 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 très lentement. Par contre, ça me sauve la vie. Et vous voyez que tout à l'heure, je suis mort via l'explosion. C'est parce que je n'ai pas eu ma capacité prophète qui s'est activée. D'où le fait d'avoir toujours champion d'Akarat sur soi. Vous voyez qu'en fait, on se dit qu'on consomme énormément de colère. Oui, mais comme en fait, on spam le B et ensuite, on met un shotgun. En fait, c'est un build semi-range, plus ou moins. Parce qu'il y a juste les packs de mobs élites ou supérieurs que vous avez d'habilité. Voilà. Faire attention aux dégâts d'Arkane, ici, et aux dégâts de feu qui peuvent proc. Mais sinon, les dégâts, c'est monstrueux. Voilà, là vous voyez. Par contre, le gantelet de pierre vous permet de vous soigner en cas de difficulté. Et dès qu'on réactive le champion d'Akarat, la loi de vaillance, etc., on repart sur un DPS plutôt classique. Il faut juste faire attention aux zones. Bon, je pense que vous avez compris, l'intérêt du build, c'est d'avancer, de rouler sur tout. Et je vous dis, là, je prends des tics de DPS assez importants parce que je n'ai pas trouvé meilleure armure pour l'instant. Contrairement aux autres, je ne sais pas. Ça m'intéresse de savoir en commentaire si c'est à peu près vos stats d'armure sur ce set que vous lootez. Parce que moi, pour l'instant, ce n'est pas la panacée. Et pourtant, ça a été réamélioré juste avant la vidéo parce que j'ai looté quelques pièces de vaillance qui étaient plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, on se balade tranquillement, on met du shotgun, on avance, bim. La fureur des cieux, toujours à faire proc. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Tant qu'on fait attention aux zones élémentaires, aux dégâts de zone, il n'y a pas de souci sur le gameplay de ce build. Vous voyez, même pas besoin de claquer le point des cieux pour faire proc la fureur des cieux à pleine vitesse. Eh bien, écoutez, j'espère que ce build vous aura plu, ce top build de la S19 Lader sur Diablo Eternal Collection sur le croisé dans cette S19. Et on se retrouve très bientôt, cher Nephalem, pour des hautes GR, soit sur le jeu, soit sur la ZK Gaming pour de nouvelles aventures. Salut à tous les potos et à bientôt !